Timide, moi qui croyais au contraire que c'était méchant le gorille. Il paraît que c'est une légende. Le gorille fait peur parce qu'il est énorme et d'une force herculéenne. Mais c'est un animal craintif qui se cache au moindre bruit insolite. Enfin, nous approchons. Nous avons eu toutes les peines du monde à ne pas éveiller l'attention du gorille. Il ne se doute pas de notre présence. Il a l'air vraiment méchant, comme il arrache les arbrisseaux. Ce sont des bambous. Il a l'air d'aimer beaucoup manger les jeunes pousses. Et il casse les tiges pour sucer la moelle qui est très sucrée. Les indigènes ont très peur du gorille. Mais c'est à cause probablement de sa taille colossale. Car c'est un animal assez inoffensif et qui ne s'attaque jamais à l'homme. Seulement, quand il est attaqué, il se défend. Et comme sa force est prodigieuse, garde à celui qui lui veut du mal. Et nous voici maintenant revenus au campement. Nous allons y retrouver le singe le plus près de l'homme, non seulement par son aspect physique, mais aussi par sa curiosité et par son langage. Son langage ? Un singe qui parle ? Imitation de l'homme. Le chimpanzé s'entend bien avec lui. Et il est possible de le dresser. On peut par exemple élever un petit chimpanzé comme un enfant. Et les progrès en intelligence sont si rapides qu'avant d'avoir 4 ans, il est toujours en avance sur l'enfant qu'on a élevé en même temps que lui. Mais à 4 ans, le petit chimpanzé ne fait plus de progrès. J'aimerais tant avoir un petit frère chimpanzé. Quand ça doit être drôle, je le soignerai, je jouerai avec lui. Je ne crois pas que ta maman aimerait beaucoup ça, elle. Avoir un fils chimpanzé. Ils ne sont vraiment pas jolis. Ils ont de grands poils noirs, de drogues de chou avec une raie au milieu, un tout petit nez, une grande bouche. Et puis ils sont aidés comme une vieille pomme de rennette. C'est vrai, s'ils sont intelligents, ils ne sont pas beaux. Bien des explorateurs ont élevé des chimpanzés. Voyez celui-là par exemple. Habillé en cuisinier, il apporte les plats à table, il s'assied sur une chaise à côté de son maître avec sa serviette autour du cou et il mange dans son assiette. Oh, comme il est drôle, il mange comme un bébé. Seulement, pas question de le faire manger avec une fourchette et un couteau. Tu as vu, quand son maître lui a donné une fourchette, il l'a jetée par terre. Le chimpanzé s'est rire aux éclats tout comme un enfant. Mais il s'est aussi pleuré. Voyez les grosses larmes qui coulent sur ses joues. Son maître vient de le gronder parce qu'il a renversé son assiette. C'est fini ! On va ouvrir les rideaux. Oh, c'est déjà terminé, comme c'est dommage. J'aurais pu encore rester là des heures entières, regardez les singes. Il n'y a plus rien à voir maintenant, Marianne, sur ton poste. Oh, un singe ! Un vrai singe ! C'est un explorateur qui vient de me l'apporter d'Afrique. J'espère qu'il va pouvoir supporter le climat et vivre en bonne compagnie avec moi. Oh, j'espère ! Mais il y aura certainement des dégâts. Il s'était caché derrière le rideau. Mais regarde ! Il en a déjà un morceau dans la main. Puis je suis sûre, Marianne, tu n'es pas Michel. Que non, Michel. Tu peux t'approcher de lui, il ne te fera aucun mal. Je suis plus brave que toi, Michel. Tiens, regarde. Je l'assoie sur mes genoux. Oh, il me lâche la figure. Mais doucement, mais doucement ! Mais qu'est-ce qu'il a à me tripoter les chevaux comme ça ? Mais il cherche si tu as des poux. Oh, quelle horreur ! Je n'ai pas de poux. Allons, monsieur le singe, assez. Je vous dis que je n'ai pas de poux. Mais laisse-le faire, chantilly. Ça prouve qu'il t'aime bien déjà. Tu ne vas plus pouvoir le quitter. Et tu vas vouloir l'emmener à la maison. Il a l'air tout heureux avec moi. Il me raconte des histoires. J'aimerais savoir ce qu'il te dit comme histoire. Ce qu'il me dit ? Et qu'il aime bien les petites filles comme moi ? Mais pas du tout, les garçons comme toi. Oh, comme c'est malin et spirituel, ce que tu dis. Aussi, qu'il m'emmènera un jour dans sa forêt pour me faire faire connaissance avec toute sa famille. Alors demande donc qu'il dise aussi quelque chose pour les petits enfants qui nous écoutent. Je lui donnerai une banane. Tu vois la belle banane ? Tu l'auras si tu dis quelque chose. Bravo, bravo ! Très éloquent ton discours. Je suis sûre que tous nos petits amis ont compris. Mais tout de même, je vais traduire pour ceux qui ne seraient pas encore très bien habitués à ta voix. Je vous envoie beaucoup de baisers. Il est plus drôle. Oh, regarde, Marianne, ce qu'il a fait. Il a mangé la banane. Il donne les épluchures à Michel. Mais il faut faire la paix, tous les deux. Voyons, Michel, prends ce sac. Il y a des cacahuètes. Tu aimes bien ça, hein ? Là, donne-moi ta main. Faisons amie. Alors, alors, c'est parfait. Mais c'est le moment de nous dire au revoir. Oh, mais il a très bien compris. Mais il ne veut plus se séparer de moi. Toi qui désirais tant un petit frère chimpanzé pour jouer, tu peux être satisfaite. Je te le donne. Emporte-le à la maison. Oh, merci, merci, Marianne. Je te le donne. Terre des enfants Terre des enfants C'était Terre des enfants de Marianne Oswald et Jacques Borel. Avec Chanty, Régine Chantal, Michel, Michel Dumur, Geneviève, Geneviève Druon, Marianne, Marianne Oswald et ami Pierre, Pierre-Olivier. Mise en onde, Christiane Mallarmé. C'est une production de Marianne Oswald. C'est une production de Marianne Oswald, je vous invite à���ir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada